Bon matin! Il est présentement 1h50 du matin, donc on est bien le matin! Yeah! J'arrive d'une game de RPG, style Donjon Dragon, Pathfinder, des choses-là même, mais là, c'est une version horreur sur une île, on est choué sur une île, puis là, on affronte des dinosaures et aussi des affaires d'esprit. Tu sais, genre, on a eu une cabane dans les bois, puis avec une trappe, puis en dessous, peut-être à la Evil Dead, en tout cas, on ne le sait pas. C'était vraiment cool, ça met de l'adrénaline, tu joues tard le soir, puis tu sais, au lieu de jouer à la lumière, tu joues, euh, ouais, tu joues aux chandelles, t'éclairer aux chandelles, puis tu regardes tes dés, rien! Bref, c'est cela! Bien, vous voyez, je suis un peu plus... ça va mieux un petit peu, bien, ouais! Là, si j'arrive, c'était quelque chose de fun, j'ai vu du monde, donc ça m'a fait du bien de sortir, parce que pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller voir ma FAQ 2. En tout cas, il y a toujours des hauts et des bas, mais bon, là, oui, je suis tard d'un dimanche. C'était supposé sortir dimanche passé, ma vidéo. J'avoue, je ne filais totalement pas, mais là, je file bien. Cette semaine, en plus, j'ai jasé un petit peu live sur son Twitch avec Simon. Tu sais, j'ai jasé avec Simon, comme vous allez le comprendre tantôt pourquoi je dis ça. Non, c'était bien, c'était le fun, tu sais, de le voir. Il jouait à quoi, déjà? Je m'en souviens? Oui, une affaire d'esprit, tu rentres dans l'esprit, c'est comme une fille qui va des esprits, des choses, ouais. En tout cas, à un moment donné, c'était une période, il était perdu dans le noir, puis je pense qu'il est bugué, ou je ne sais plus trop quoi. Donc, il a pris un petit peu de temps, puis il a jasé avec son monde, puis tu sais, on a jasé. À un moment donné, on a embarqué dans une conversation de qu'est-ce que nos parents avaient jeté, et tout ça. À un moment donné, on a, j'ai sorti le sujet que ma mère avait jeté, tous mes Legos, puis que maintenant, moi, en tant que fan de Spider-Man, hein, j'achète tous les Legos de Spider-Man, puis lui, il parlait des Legos de Star Wars. Puis, justement, dans Homecoming Spider-Man, on voit la Death Star, l'étoile de la mort. C'est à peu près gros comme ça, là, hein. Puis, quand on a regardé, il a regardé sur Internet, sur son Twitch, puis ça a monté assez cher, donc il ne pense pas qu'il va se l'acheter. Mais tu sais, moi, je suis un vrai fan de Spider-Man, donc il m'en manque deux, les Legos de Spider-Man. Puis, justement, à ce moment-là, on en a parlé, mais regarde, live! Tadadam! C'est un peu plus vers ça, dévoile le bordel, là. Regarde! J'ai, euh, ça, le pombeau-clé, le billy-boot-girl, une affaire de Sandman. Tu sais, j'ai vraiment, tu sais, l'autopus, carnage, j'en ai pas mal, évidemment, j'ai des billy. Oh! J'ai fait tomber de quoi, puis je sais pas c'est quoi! Bref, ma première partie vidéo, vous allez voir, ben, c'est mon entrevue que j'ai faite avec Simon, excusez, avec, avec Simon. Euh, que j'ai faite au Comic-Con de, de Québec. Ensuite de ça, il y a une deuxième partie, mais je vous retiens là-dessus. Sur ce, bye! Ben oui, donc aujourd'hui, je suis avec, avec Simon. Ça, c'est mélangé, ça mélange les gens tout le temps avec, avec Simon. Tout le temps, euh, ah ouais, attends, on est dessus, on est great! Merci Fred Bastien! Donc, après, si tu le permets, j'aimerais ça t'interviewer aussi. Good! Parfait, live! Donc, répète-moi ça! Exactement, donc vous êtes avec, avec Simon. Ça, c'est mélangeant. Mais c'est ça, en fait, vous n'avez pas besoin de dire, là, un avec, c'est plus supplémentaire. Mon nom, c'est déjà avec Simon. Compliquez-vous pas, là, tout le monde, ils sont toujours comme, je suis avec, avec Simon. Il y a un avec de trop. Donc, je suis avec au carré, Simon. Voilà! Donc, je veux savoir, dis-moi, quel style de vidéo tu fais? Euh, majoritairement, c'est compliqué d'écrire un style de machin. Je t'avoue que j'ai beaucoup exploré, mais je pense que je reste toujours dans le thème de l'humour. Fait que je dirais que je fais beaucoup d'humour, majoritairement. Mais tu sais, ça m'est arrivé de faire des vidéos un petit peu plus sérieuses, des beaux courts-métrages, je fais du documentaire. Je varie beaucoup. Je pense que, en fait, je veux juste aimer, j'aime faire ce que je fais, puis je pense que je veux juste mettre tout ce qui me passe par la tête. Mais je te dirais que c'est sûr que l'humour est majoritairement sur ma chaîne. Parfait. Puis, dis-moi, ta plus belle expérience que tu as eue en tant que YouTuber? Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça a été... En fait, pas... Ben, au MyFest aussi, cette année, c'était très cool, mais là, au MyFest, l'année passée, c'était incroyable, parce que c'était la première fois que je faisais un one-man show de une heure complète de stand-up sur scène. Puis la salle a été pleine. Il avait refusé des gens tellement qu'il s'était bondé. Fait que c'était vraiment comme un petit rêve d'enfant qui se réalisait d'avoir un show. Puis là, en plus, c'était comme sold out la journée même. Fait que ça a fait comme un très nice bombe au cœur. Je trouvais ça super cool. Maintenant, on va y aller un peu avec la bémol. Ta plus mauvaise expérience en tant que YouTuber? La plus mauvaise, aïe, aïe. Je pense que je sais pas à quel point je considère des mauvaises expériences. J'imagine, je considère plus ça comme une expérience de vie. Fait que honnêtement, je retiens pas tant les mauvaises expériences. Je te dirais juste que ça a dû être des leçons de vie à la place où j'ai pas une mauvaise expérience. Je me disais, ah, c'était pénible ou quoi que ce soit. Je pense pas, non. Je pense que je les efface ou j'y retiens comme expérience, oui. D'accord. Et dis-moi, où est-ce que tu trouves tes idées? Eh boy, une certaine partie de mon cerveau doit être un peu fucked up. Puis me sort des fois des flashs d'idées. Mais majoritairement, j'ai remarqué ça que je suis extrêmement créatif. Comme le moment où je dois aller me coucher, ce serait là que je devrais dormir. Mais mon cerveau décide que non, fuck all, je vais te sortir 40 idées. Puis vas-y, sois productif genre à 2h du matin. C'est comme un petit, mais je sais pas, je pense que je m'inspire. Regardez beaucoup de gens aussi, ça donne des idées. Justement, dis-moi, est-ce que tu prépares beaucoup d'avance quand tu fais tes vidéos? Généralement, oui. Surtout, certains vidéos. Mais tu sais, je garde un côté naturel. Je garde des gags, des fois, qui sont lancés comme ça sur le moment. Mais souvent, j'aime ça écrire un bon texte, bien écrit. Fait que comme ça, je suis sûr de mes blagues, je suis sûr qu'elles vont être solides. Mais tu sais, je lis pas un texte, j'apprends pas un texte par cœur. J'essaie d'y aller au feeling. Mais oui, des fois, il y a un petit script d'écrit. C'est un peu planifié. OK. Et maintenant, dis-moi, quel logiciel que tu utilises pour tes montages vidéo? J'avais Vegas Pro 13 et je viens de switcher pour Vegas Pro 15. Donc, comme la version un petit peu plus évoluée, je pense qu'elle est 2017-2016. Ça reste le même programme, mais je peux faire des miracles. C'est surtout mon ordinateur que je viens de changer qui, là, est une coche au-dessus. On va faire des nice affaires. J'ai bien... Oui, il a même fait une vidéo avec son ordinateur. Oui, oui, oui. J'ai hâte de le booster à fond. Ça va être très cool. Et dis-moi, pour finir, ton YouTuber préféré. Oh! Un YouTuber préféré. Ça, c'est comme dire ton film préféré, ton robot préféré. C'est extrêmement dur. Je dirais qu'un que j'ai énormément regardé depuis ses débuts, quand il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, c'était PewDiePie. Mais c'est sûr que c'est déjà une grosse icône du YouTube. C'est le YouTuber qui a le plus d'abonnés au monde. Je ne sais pas si c'est vraiment cliché de dire PewDiePie, mais comme c'est sûr que PewDiePie, j'ai adoré... Il y a beaucoup de Français aussi que j'ai regardé, les Normand et Cyprien dans leurs débuts qui m'ont inspiré à faire des sketchs. Donc, évidemment, je te remercie beaucoup, Simon. Surtout que, tu veux, il y a une bonne... Il y a comme... Donc, on voit, il y a... Hé, c'est avant nous, je ne suis pas capable de le dire. Ça, ça va être dans mes bloopers. Donc, vous voyez, il n'a qu'une parole lors de son live. Il est écrit sur YouTube. S'il venait à Québec, je pourrais y faire une entrevue. Puis, on l'a fait. On l'a fait. Il m'a dit. La peine, c'est que je suis allé supposé être très occupé, mais finalement, on a un petit temps libre avec ma grosse face en background. Donc, évidemment, vous allez trouver son lien pour sa chaîne YouTube dans mes commentaires en bas. Donc, pour ça, moi, je vous dis bye! Ciao! Pourquoi j'ai cette face-là? Parce que j'ai des problèmes de son. Oui. Malheureusement, j'ai adoré mon entrevue que j'ai faite avec Fred Bastien. C'est même lui qui m'a recadré avec Simon. Ah non, j'ai adoré l'entrevue, même que quand vous allez le voir dans ma FAQ, il parle un peu de mon micro. Mon magnifique micro qui ne pèse rien. Mais, je ne sais pas si c'est le problème que le fil qui se branche après mon appareil ou c'est le micro en général, mais lors de cette entrevue-là, j'ai un espèce de bruit de son épouvantable. OK? YouTube, c'est nouveau pour moi. Moi, ça fait un an et demi. Je débute encore. J'ai plein d'affaires que j'apprends. Moi, j'ai un logiciel de montage qui s'appelle... vidéopad, logiciel de montage. C'est-tu bien ça? Logiciel de montage vidéo. Oui, oui, c'est ça. Je l'ai payé, je pense, 40$ sur Internet. Puis, je suis vraiment fauché d'estensives. Avec... Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais rien des montages vidéo. J'ai essayé de demander à un YouTuber de m'aider. J'ai envoyé une copie de mon entrevue puis il a fait... Désolé, je ne me connais pas assez dans ça puis il n'a pas pu m'aider. C'était vraiment un problème lors de l'enregistrement. J'hésitais vraiment à mettre l'entrevue parce que, tu sais, je trouve ça poche. Lors du, justement, du... de la nocturne, j'avais enregistré... j'ai fait une entrevue avec... de Menkav qui était vraiment cool. J'ai fait ça, on était tranquille. Belle entrevue, clac, clac, clac. Je fais mon entrevue. Finalement, l'entrevue est comme ça. Rien. J'ai tout perdu. Malheureusement, je n'ai même pas encore eu le temps de pouvoir refaire cette entrevue-là. Ça me fait chier. C'est peut-être la deuxième, la troisième vidéo pour tous les problèmes de son. Souvent, maintenant, quand je fais mes entrevues, je coupe, je réécoute, voir si ça a bien enregistré. Des fois, avec le bruit autour, tu vois, tu entends, ça passe, c'est bon, ok. Mais finalement, non, il y avait des... toute la langue. Bon, j'aimerais... En tout cas, je vais mettre la vidéo. J'ai testé, j'ai essayé d'écrire. Ça a été... c'est long. J'ai perdu patience. Je l'avoue, j'ai perdu patience. Peut-être parce que je fais ça il est 2h33 du matin. Mais non, c'est de la job. Puis non, j'en ai mis une couple. J'ai réécrit, j'ai écrit plusieurs fois. Déjà, je suis pourri en français, ok. Donc, désolé pour les fautes, hein. Dyslexie, pourri en français. Puis bref, sortir avec un prof de français, ça n'a pas été de bonne idée non plus. Pour VELF. Bref, j'ai réécrit des réponses qu'ils disaient, que je posais. Donc, vous allez en voir quelques-unes. Mais vraiment, je suis désolé du son. En tout cas, si quelqu'un, n'importe qui, est capable de m'arranger ça, où je vais rééditer la vidéo, puis je vais la remettre sans faute. Puis je m'excuse même auprès de Fred Bastien, parce que, sérieusement, si tu vas refaire la vidéo au complet, moi, ça ne me dérangera pas, parce que tu me le proposes. Parce que moi, je me sentirais mal de te le proposer. Ah, ça me fait chier, c'est vrai. Mais sinon, l'entrevue, je l'ai adoré. C'est une personne que j'adore. Moi, justement, on revenait sur une d'affaires qui va parler. Moi, la politique, je déteste. Mais pour mourir, ça. Je déteste. Mais, lui, quand il en parle, j'en parle un peu plus. Il est le fun. J'en parle même souvent à une de mes amis, souvent, d'écouter Fred Bastien, parce que c'est un... Il fait beaucoup de politique. Ben, pas beaucoup. Il n'en... pas juste ça, mais il en fait souvent de la politique. Ben, il en parle souvent, plutôt que pas, il en fait. Puis, j'ai trouvé intéressant. Donc, je me dis, si moi, j'ai trouvé intéressant, ceux qui aiment la politique vont l'adorer. Putain, un poil là, non, ça a du cheveu blanc. Bref, c'est ça. Donc, non, sérieux, ça me fait chier de la mettre en même temps. Je veux la mettre parce qu'elle était vraiment bonne, l'entrevue. Donc, encore une fois, Fred Bastien, j'ai adoré l'entrevue. Puis, désolé encore de la qualité du son. Si je veux qu'on fasse l'entrevue, moi, ça ne me dérange pas pour en faire disparaître cette vidéo-là. Elle n'existera plus. Puis, non, c'est ça. Puis, désolé à ceux qui m'écoutent. Mais, 105 abonnés, pour l'instant. Je suis rendu à 105, quand même. Merci. Bref, c'est cela. Donc, une petite intermédie de 5 minutes. La vidéo va durer plus que 10 minutes. Non! Bref, sur ce, bon visonnement et désolé. Bye! Donc, bon, aujourd'hui, je suis avec... Fred Bastien, l'homme, la légende. Et dis-moi, qui es-tu, que fais-tu? Je suis le dos de la télé sur Internet, le dos de l'Internet à la télé. Je suis un animateur chroniqueur et all-around good guy. Et dis-moi, quelle type de vidéo tu fais? Je fais ce qui me tente. D'ailleurs, je encourage tout le monde à faire ça dans la vie en général. À moins que ce qui vous tente soit criminel. Là, pose-toi les questions avant de commettre l'acte. Sinon, autant cet été, j'ai cours un marathon pour entraîner pour voir si c'est possible. Si c'est possible, ne faites-le pas. C'est niaiseux. Possible, mais niaiseux. J'ai déjà fait des réflexions un peu plus politiques. J'ai fait des vlogs de voyage avec une certaine Clame Grande Brune, qu'on connaît bien. J'ai beaucoup de plaisir à faire de la musique aussi. Puis, j'y vais au gré de mes pulsions. C'est souvent ce que je ne peux pas faire dans un cadre plus traditionnel comme ce que je fais à la télévision. Puis, j'aime me poser des questions et y répondre avec une vidéo. Voilà. Parfait. Et dis-moi, justement, ta vidéo préférée que tu as faite, c'est quoi? C'est comme me demander de choisir mon meilleur enfant. J'en ai aucun, donc je n'ai pas vraiment d'enfant préféré. Au niveau de ma vidéo préférée, je suis quand même assez fier de quand j'ai infiltré les fans de Trump pendant l'élection américaine. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. Mais c'était comme ce que j'ai fait qui ressemblait le plus à du journalisme. Puis, moi, je suis un passionniste de la politique américaine. Puis, je voulais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui incitait des Floridiens, peut-être en Floride, à prendre Trump pour du cash. Je voulais, plutôt que juger, comme beaucoup de gens autour de moi faisaient, le voir de l'intérieur. Puis, j'ai fait ça. J'ai été bénévole pour le Parti républicain de la Floride. Puis, j'ai bien compris, j'ai mieux compris leur position, le Parti républicain, la droite américaine. Puis, j'ai une certaine fierté à avoir fait ça, parce qu'au moment où je faisais ça, il n'y a aucun journaliste qui réussissait à parler aux fans de Trump le jour de l'élection, tu sais. Puis, moi, j'étais comme dans un bar avec eux, en fait, dans un restaurant de Wings avec eux. C'est une certaine fierté, mais sinon, il y a beaucoup de vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à avoir fait. C'est franchement aucun sens, mais le Marathon aussi, c'est quand même une belle chose. Je vais aller voir le Marathon, vous allez aller voir, il fait bluffer, là. À peine. Très facile. Dis-moi, justement, ta plus belle expérience en tant que YouTuber? C'est ce que je te rime de vivre présentement, c'est cette entrevue-là, ici, maintenant. L'homme au fait d'aura. Honnêtement, j'ai bien de la misère à choisir un moment, tu sais. Moi, ce que j'aime le plus de YouTube, c'est que ça te permet d'avoir une grande liberté dans ce que tu fais. Puis, moi, je suis touché que les gens soient rejoints parce qu'ils m'intéressent, tu sais. Je fais des vidéos vraiment pour moi, puis pour me pousser à réfléchir, puis à essayer d'informer les gens de la manière la plus ludique possible. Il y a des gens curieux dans la vie. Moi, je suis curieux, j'aime ça apprendre. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement curieux, mais que si tu mets un petit joke quelque part, que tu rends le sujet alléchant, ils vont être très heureux d'avoir appris quelque chose. Puis, c'est un peu ma mission, comme dirait Charles Patnaute. C'est ça, le plus beau de YouTube pour moi. C'est quand j'ai des commentaires de gens qui me disent, « Hey, merci, je viens de comprendre quelque chose que je n'aurais pas compris, sinon... » Ça, c'est super touchant parce que j'ai tellement été inspiré par des gens, moi, qui ont pris du temps à essayer de m'exprimer des affaires de manière ludique, que si j'ai la chance de faire la même chose, bien, j'en suis choyé. Maintenant, on va y aller avec la petite bémol. Oui. C'est ta plus mauvaise expérience en tant que YouTuber. Bonne question. Comme tantôt, ici, maintenant, cette question-là. Je te dirais que ma pure expérience en tant que YouTuber... Je me... Bon, récemment, je suis un peu déçu parce que l'Untro qui a été démonétisé, là. Je te dirais que c'est pas mal ça. Je pense que c'est parce que je suis un gars très positif dans la vie en général et que ça inclut ce que je fais sur Internet. Donc, c'est pas mal les bonnes expériences, là, aussi. C'est toujours le même de mon bon expériences à l'heure. D'accord. Je pense que moi, autre chose qui est trop pédé, justement, c'est... Il y a quoi, ici, qu'on appelle « ma tête ? » C'est là que ça sort, c'est vrai, quand même. Je suis... C'est souvent quand je me pose une question. Parlez-vous, 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 si c'est possible, là, tu sais ? Puis sinon, c'est le contenu que j'ai envie de voir. Il me semble que ça serait cool, si quelqu'un faisait ça, hein, mais parlez-nous, je vais le faire. En fait, dites-moi, est-ce que tu te préparent beaucoup d'avancé ? Ça dépend des vidéos. La plupart du temps, je n'ai pas de crise, je suis un peu parrotuins. Puis les gens qui me suivent, ils le savent, tu sais, il y a des vidéos qui sont meilleures que d'autres. Ça fait partie de la recette que tu achetais. des fois 300% là, en termes de temps inverti dans ma peau mais ça vaut la peine parce que des fois il y en a des excellentes donc il y a certaines d'autres qui sont plus préparés que d'autres certainement et parfois j'ouvre la caméra puis on est passé comme quand on est en voyage par exemple après ça dis moi, est-ce qu'avec quelle logiciel que tu travailles? File Cut Pro Ips Babies! sinon je connais, première j'utilise beaucoup, je connais Avid aussi j'ai commencé ma litre-médiaise au File Cut 7 je suis assez à l'aise avec tous ces logiciels là personnellement je préfère de loin le File Cut Pro X parce que j'ai un laptop qui monte sur un Mac c'est beaucoup plus rapide pour moi, je respecte tous les autres logiciels j'ai monté pendant 3 semaines avec première un contrat pour les olympiques d'en passé ou il y a 12 ans, anyway correct, mais pas assez rapide à ton goût sur certaines affaires puis à de vie des fois ça plante, ça suffit d'accord, et pour finir, dis moi, aurais-tu un Youtuber préféré? souvent je vais répondre à cette question-là par Mike Lubinetta qui est l'animateur du PBS ID Channel c'est une jeune américaine puis il fait des réflexions philosophiques ancrées dans la culture populaire donc on va passer par exemple par l'auteur français Albert Camus pour t'expliquer Deadpool, ce genre de truc moi c'est un genre de truc qui m'alume beaucoup Nerd Writer est écœurant Hip-Hop VX, qui est une chaîne de Hip-Hop, du Hip-Hop Burst présentement mais avant il y avait The Company Man, un autre là qui animait j'aime beaucoup quand les gens passent beaucoup de temps à théoriser un truc j'ai une curiosité assez infinie j'aime les réflexions qui te permettent de mieux vivre et de mieux réfléchir mais quand c'est ancré dans quelque chose de le fun comme les Super-Héros, les 2 vidéos ou le Hip-Hop ça reste un homme de rouge voilà donc je te remercie beaucoup donc évidemment vous allez retrouver le lien de sa chaîne dans mes commentaires en-bas donc pour ça je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup de vrai c'est rien c'est quoi ta chaîne à toi? moi c'est le Naredo Photo c'est le Naredo Photo donc merci, bye et c'est ce qui conclut la vidéo j'espère que vous l'avez aimé donc comme Fred Bastien l'a dit à la fin j'espère que vous l'avez entendu mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo si vous aimez mes entrevues, des choses de même quand ils n'ont pas de problème de son évidemment et aussi abonnez-vous à ma chaîne ça ne coûte rien et ça fait plaisir d'avoir des abonnés surtout que c'est ça, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent j'ai un shooting de Horizon Zero Dawn je vais essayer de faire un beau petit montage je vais essayer de faire de quoi? on va voir ce que ça peut donner ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? il y a une autre FAQ aussi qui va s'en venir j'essaie d'en faire une par mois je vais voyer quand il est 2h36 du matin qu'est-ce que je fais? non, il n'y a rien d'autre à dire tu sais là, vous voyez, je suis un peu joyeux ça me fait plaisir dès que je fais de la photo ou que je fais mes montages vidéo ça m'a heureux d'avoir vu mes amis ça m'a rendu heureux ça fait du bien il y en a des chicottes dans 2 semaines c'est vrai, il faut que je pause mon horaire de shooting pour vous donc, petite primaire shooting photo, 20$ vous avez 10 photos ça dure de 15 à 1h tout dépendant on peut prendre notre temps mais si vous êtes habitué de poser vous connaissez votre personnage clac 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 je fais des photos je dis 10 photos mais souvent souvent j'en donne plus qu'elles disent je trouve que j'ai de la misère à choisir souvent je fais exprès aussi évidemment d'en faire plus qu'elles disent bon j'ai 10 balles finies c'est poche c'est pas un photographe qui aime sa job c'est tout moi j'aime ça donner 1h de temps parce que ça peut durer 15 minutes j'ai des modèles les autres 15 minutes c'est fini hop parfait je vais me promener mais il y en a d'autres des fois ils sont moins là ils ne sont pas habitués donc c'est pour ça que je donne 1h on a le temps de prendre notre temps je me sors des visites pause etc donc c'est cela alors sur ce je vous dis bye